J'ai cédé à la demande pressante d'un certain nombre de personnes de mon entourage qui réclamaient que je vienne un petit peu vous donner les derniers développements. Mais je vais faire appel à votre indulgence, parce que je vais essayer de résumer en une heure le travail de 40 ans, de travail solitaire, puisque, en fait, toute universitaire que je suis, je suis quand même pas mal marginale, n'est-ce pas ? Et que mes démêlés avec le CNRS étaient notoires. Donc, bon, je voudrais saluer aussi les universitaires qui sont dans la salle et qui sont des mutants. Mais je les préviens qu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour effectuer leur mutation, parce que la science est très, très, très mal en point. Sauf la science de pointe dont je vais vous parler et qui est la physique quantique. Parce qu'actuellement, tout le monde parle de physique quantique, de mécanique quantique. Mais en fait, peu de gens vont jusqu'au bout des conclusions de cette science parce qu'elles sont extrêmement dérangeantes. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ce dont je vais parler, c'est extrêmement dérangeant, je vous préviens. Parce que je vais vous démontrer, mathématiquement, physiquement et par la grande tradition, que ce monde dans lequel nous vivons n'a aucune réalité. C'est-à-dire que nous le rêvons. C'est une production mentale et comme telle, eh bien, n'a aucune réalité. Les scientifiques, en particulier les gnostiques de Princeton ou les physiciens quantiques de l'école de Copenhague, qui sont des théoriciens, je précise bien des théoriciens, disent que ce qui est autour de nous, ce sont des ondes. Uniquement des ondes. Or, on sait qu'à partir des ondes, on peut fabriquer la réalité qu'on veut. Autrement dit que si ce monde est une construction mentale, il ne faut pas dire le monde, mais il faut dire notre monde. Chacun de nous a son monde en fonction de ce qu'il est à l'intérieur de lui. Et ce monde, en fait, nous l'avons extraité, dans le sens de rejeté. C'est-à-dire que la conscience, notre conscience, vous savez quand on dit conscience, on dit conscience de. La conscience n'existe pas, l'état pur, c'est conscience de. Sachons bien que nos créations mentales, qui sont ce monde, sont des créations de notre cerveau. Or, notre cerveau, c'est notre égo. Ce n'est pas notre véritable identité. Notre véritable identité est dans le cœur. Donc, nous allons apprendre à penser différemment. Parce que, tant qu'on passe avec la tête, donc avec l'intellect, ça ne donne rien, ça ne vaut rien, c'est extérieur. Et c'est à recommencer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On commence le même boulot. Alors, je vous démontrerai tout à l'heure comment ça marche, comment tout ce qu'on fait dans le monde n'a pas de sens et est inutile. Je vous parlerai pour cela des travaux du professeur Pinel, Émile Pinel, qui est un mathématicien, qui est décédé en 1985, et qui est un génie méconnu, et qui pourtant, dans les travaux, alors qu'il était un mathématicien, s'était intéressé à la biologie. Et je me souviens qu'en tant que biologiste, le jour où quelqu'un m'a offert son livre « Vie et mort », j'ai été totalement émerveillée en me disant « Mais c'est ça que nous attendons, nous, biologistes, depuis le début des temps, parce qu'il expliquait tout. Et il expliquait tout en rejoignant, quelque part, la grande tradition, et il montrait que les choses visibles sont faites de choses invisibles, donc de champs. Alors, évidemment, bon, il va falloir définir les champs, parce qu'un champ, en principe, personne ne sait ce que c'est. Et la définition de la physique pour un champ, c'est « Région de l'espace où l'espace est structuré ». Avec ça, bon, on est obligé de faire avec, de la même façon qu'on vous dit « Qu'est-ce qu'une particule ? » Eh bien, on ne sait pas, parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est une onde ou une particule. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'une particule en physique, et qui est dans cet univers d'espace-temps, nous allons voir tout à l'heure comment ça arrive, elle est toujours accompagnée d'une onde, et que les physiciens appellent cette onde, comme par hasard, une onde de psy. C'est très drôle, mais bon, voilà, voyez la sémantique, où elle vient se loger. Donc, ces particules qui sont dans l'espace-temps communiquent avec toutes les autres particules et font que, en fait, quoi que nous soyons tous séparés, nous sommes un. À savoir que, si vous ne pensez pas par vous-même, c'est l'humanité qui pense pour vous. Et donc, dans votre vie de tous les jours, c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que vous allez, Pinel dit, nous sommes le résultat de nos pensées passées, non adaptées au présent. Réfléchissez à ce que ça veut dire, cette phrase. Donc, ça veut dire que, ce que vous vivez actuellement, vous ne pouvez pas le changer, vous êtes prisonnier, parce que ce sont vos pensées passées qui s'actualisent. Or, qu'est-ce que nous faisons là, aujourd'hui ? Nous nous servons des conséquences du passé et nous les projetons dans l'avenir. Nous ne nous étendons pas si le monde va de plus en plus mal. Puisque, au lieu de faire ce que nous dit la tradition, et voici que je fais toute chose nouvelle, nous, au contraire, nous disons, par exemple, ben, plus lourd que l'air ne peut pas voler. Dans le temps. Puis, on a prouvé que c'était faux. On a, par exemple, dit, ben, si vous tombez du dixième étage, ben, vous allez mourir. Ce n'est pas vrai. Oui, on a vu des gens qui sont tombés de moins moins et qui sont moins. Mais, d'un autre côté, on a l'expérience de cette jeune femme qui était à bord d'un avion qui s'est écrasé. L'avion était un morceau. Il n'y a pas un survivant. Elle. Et quand on lui a demandé à quoi elle attribuait cette chance, elle a dit, mais ma mère m'a toujours dit qu'il ne pouvait jamais rien m'arriver. Et elle était profondément persuadée de cette vérité. Donc, voilà, il faut que vous fassiez très, très, très attention parce que là, nous allons apprendre à partir de tous ces travaux de la physique quantique, des travaux d'Epinel et de la grande tradition à travers la Kabbalah. Nous allons faire une rencontre de tous ces thèmes et nous allons voir quelle est la situation aujourd'hui alors que nous avons très, très peu de temps devant nous. C'est-à-dire que les événements, bon, mais c'est pas à vous que je vais apprendre que nous sommes en plein apocalypse. Apocalypse voulant dire destruction d'un ancien monde et renouveau, si vous voulez, donc nouvelles informations et que la tradition dit quelque part aussi qu'au moment de l'apocalypse, il se passera un certain nombre de choses et en particulier que les étoiles tomberont du ciel, les stars. Bon, vous êtes en train de vous apercevoir que tous les dictateurs, tous les grands, tous les, comment dirais-je, tous les dirigeants sont en train d'être complètement déstabilisés, détruits et détruits par des mouvements du peuple qui ne réclament rien d'autre que de la reconnaissance et du respect. Ce n'est pas la révolution de 1789 où on a coupé des têtes. Non, ce sont des révolutions non violentes parce qu'elles sont emmenées par cette ère nouvelle qui est en train de prendre naissance et qui implique un changement de niveau de conscience. Et les informations qui nous parviennent actuellement sont extrêmement déstabilisantes parce qu'elles veulent détruire l'ancien. Alors, si nous n'allons pas dans ce sens, nous serons détruits puisqu'il est dit qu'il y aura quand même peu d'élus, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous allons voir pourquoi. Parce que nous avons deux possibilités actuellement. C'est soit d'améliorer ce monde qui en réalité est une prison. Je viens de vous dire que c'est un rêve. Je dirais un cauchemar, mais bon. Soit mettre des fleurs dans la prison, c'est-à-dire apprendre à penser correctement de façon à ce que ce monde se plie à nos désirs, à ce que nous souhaitons. Et c'est ça qu'on appelle l'âge d'or de l'humanité et qu'on appelle, si vous voulez, le changement d'air qui nous fait passer de l'air des poissons qui était l'air de la matière. Les poissons sont représentées en agence à l'inverse et sont des polarités électriques qui sont responsables des formes, ce qui fait que nous sommes isolés chacun dans notre ego, alors qu'en réalité, la physique nous dit que toutes les particules sont reliées quelque part de façon intime et immédiate. Et nous verrons tout à l'heure que nous sommes reliés au niveau du champ H2 de Pinel. D'autre part, je voudrais aussi vous dire que, donc, on va apprendre là maintenant et c'est ce que nous apprennent la plupart des gens qui s'adressent à nous et qui nous parlent de ce fameux âge d'or où tout ce que nous désirerons sera en notre bonté parce qu'il n'y aura plus d'amortissement comme il y a maintenant par le champ magnétique de la Terre. Nous allons voir tout à l'heure à quoi ça correspond et donc, comment dire, cet amortissement n'étant plus là, nos pensées se réaliseront presque instantanément. Donc, il faudra faire attention à ce qu'on pense parce que si vous dites je ne peux pas ou si vous dites je n'ai pas assez d'argent, etc., sachez que votre ADN vous entend et que le langage a été inventé par l'ADN. Et donc, si vous dites ça, l'ADN nous dit le patron a dit que. Le patron a dit que il ne pouvait pas. Donc, il va s'arranger pour que vous ne puissiez pas. Donc, apprendre donc à penser oui, c'est possible, il me suffit de le croire puisque la tradition dit les choses sont ce qu'on pense d'elles. Réfléchissez à ce que vient de dire cette phrase parce qu'elle est extrêmement importante. Donc, quand vous n'êtes pas content de votre vie, n'essayez pas de la changer à l'extérieur et dans le monde, changez le film dans votre tête puisque vous devenez ce que vous pensez. Bien. Alors, je reviens très, très, très brièvement sur les preuves mathématiques et pour ceux que ça intéresserait, vous trouverez tout cela détaillé et que vous pourrez télécharger sur le site www.arcitra.org et pour ceux qui ne vous souviendraient pas, vous tapez dans Google mon nom et vous trouverez les travaux et le site. Donc, Pinel était un mathématicien et qui s'est intéressé à la biologie parce que sa soeur était médecin, était néphrologue et donc, il a déterminé dans la cellule parce que, bon, j'ai oublié de vous dire aussi que la réalité est faite de fractales. C'est-à-dire que ce que vous savez au niveau de l'atome est vrai au niveau de la cellule, est vrai au niveau de l'organe, est vrai au niveau des organismes et est vrai dans l'univers. Donc, ça veut dire que quand vous savez comment fonctionne une structure, vous savez comment fonctionnent toutes les structures. Connais ce qui est devant ton visage et ce qui t'est caché te sera révélé. Donc, voilà. Parce que là, on va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immatériel et l'immatériel jusqu'à preuve de contraire la science ne s'y est pas intéressée du tout sauf à partir de la physique quantique où on s'est rendu compte que ce n'était plus du tout la physique de Newton qui est une physique matérialiste sans que ce soit péjoratif ou la physique d'Einstein. Là, nous sommes dans une physique des particules et même des champs. Donc, je vous le répète, un champ, c'est une région qui structure l'espace et un champ est toujours à l'origine d'une forme. Or, Pinel a démontré que dans la cellule il y a trois champs dont un champ résultant H et ces champs il les a nommés H1, H2, H3. Et voici les correspondances de Pinel. Ce n'est pas du tout dans l'ordre puisqu'H1 est un champ physique c'est-à-dire un champ électromagnétique. Nous allons voir aussi tout à l'heure comment ça marche ce champ électromagnétique dans la cellule. Et un champ H2 qui lui est un champ de mémoire mais qui est hors de l'espace et du temps. Autrement dit qu'il n'est pas dans notre univers d'espace-temps. Il est dans un univers où le temps n'existe pas et où tous les phénomènes sont simultanés. Et comme il est question que ce champ H2 se projette dans H1 physique tout le monde sait qu'il y a des choses qui ne sont pas miscibles. Par exemple l'huile et le vinaigre. ça va donner une émulsion mais bon. Et bien là c'est pareil. H2 est anti-matériel et H1 matériel. Il faut entre les deux un champ que Pinal nomme H3 et qui participe des deux c'est-à-dire du monde physique H1 et du monde immatériel H2. Et ce champ H3 a donc une partie matérielle et cette partie matérielle est très intéressante pour nous parce qu'on va s'y attarder très longuement. Il s'agit de la piézoélectricité c'est-à-dire qu'elle est capable de transformer une onde ici qui est magnétique on verra tout à l'heure pourquoi pour la transformer cette onde en courant électrique. ça c'est une propriété de la piézoélectricité et de tout ce qu'on appelle les nombres neuf que nous trouverons tout à l'heure en Kabbal quand nous arriverons là le neuf c'est comment dirais-je un endroit où peuvent arriver des transmutations puisque il n'y a pas de sens c'est dans les deux sens ça veut dire que cette information totalement immatérielle et qui est une fréquence sur chaque fréquence il y a de l'information et vous verrez que dans notre monde on parle uniquement d'énergie personne ne parle d'information en fait l'énergie n'est jamais qu'un support de l'information c'est important à bien comprendre ça parce que par exemple on vous dit que vous vous nourrissez de protides de lipides de glucides etc. faux vous vous nourrissez d'informations alors on vous dit vous avez besoin de tant de protéines non faux complètement ça n'a pas de sens vous cassez des formes dans la bouche pour en récupérer l'information alors je ne vous ferai pas l'injure de vous demander qu'est-ce que vous cassez comme forme et qu'est-ce que vous récupérez comme information dans votre nourriture n'est-ce pas en particulier vous dire les gens aiment les animaux ils les aiment les animaux de compagnie mais ils les aiment aussi dans leurs assiettes voyez le mot aimé bon donc ça veut dire que quand vous mangez en fait vous récupérez de l'information et cette information elle est extrêmement importante évidemment parce qu'elle va conditionner l'état de votre sang et votre sang va conditionner vos pensées ce qui veut dire que je dirais je ne vais pas tirer les conclusions pour vous moi je vous donne des faits et je vous donne des faits mathématiques physiques incontournables c'est comme ça que ça marche voilà donc Pinel a démontré de façon mathématique que donc cette information immatérielle est piégée dans les formes et que tout forme possède son information et changez la forme et vous changerez l'information on verra tout à l'heure sur le plan de la santé à quoi correspond la maladie dans ce domaine puisque vous allez voir que la maladie n'est pas du tout ce qu'on croit mais qu'elle est simplement en fait maladie et qu'elle correspond à une mauvaise gestion des informations qui nous parviennent mais c'est un peu trop tôt pour vous dire ça tant que je n'ai pas fini la démonstration que je voulais faire donc alors donc je vous ai dit que la pièce d'électricité qui se trouve au niveau du neuf et qui va transformer donc cette information en forme vous aurez un courant électrique et ce courant électrique va donner les limites de la forme et simplement qu'entre les polarités se trouvera l'information c'est à dire immatérielle ici et qui sortira des formes je vous ai dit tout à l'heure une particule est accompagnée de son onde psy qui informe et qui s'informe sur l'environnement donc là c'est la même chose chaque fois que vous avez une forme vous avez un courant électrique et qui n'est comme c'est comme c'est fini j'allais dire une forme ce courant électrique donne ce qu'on appelle des ondes stationnaires et donc il n'y a pas un plus à l'extérieur un moins à l'intérieur mais en fait il y a un zéro et à chaque nœud de de cette expression il y a sorti de ce qu'on appelle des neutrinos nous verrons tout à l'heure je les situerai tout à l'heure avec la cabale parce que au lieu de parler comme ça dans le vide de neutrinos de neutrons de protons etc vous les verrez en action si on peut dire avec la cabale donc ça veut dire que chaque forme informe son environnement et elle est informée donc toute forme est informée et informante voilà alors là je vous parle simplement des travaux de Pinel et Pinel démontre que ce champ H3 est caractérisé par ce qu'on appelle le DH3 sur DT et qui est une dérivée de ce champ en fonction du temps donc cela veut dire qu'à chaque instant vous récupérez de l'information dans l'environnement ou dans la nourriture puisque vous avez un cerveau là mais vous en avez un autre ici alors celui-là analyse votre intériorité si on peut dire et celui-là analyse ce que vous avez mangé et donc avec la comment dirais-je la veille du système immunitaire qui va décréter si ce que vous avez mangé est bon pour vous ou s'il faut le rejeter et au niveau du cerveau les informations vous pourrez soit les intégrer dans votre corps parce que c'est une nécessité mathématique c'est-à-dire que tout changement d'informations vous devez le manifester dans votre corps ce qui explique le poids des ans je vais le dire bon j'en sais beaucoup plus que vous non pas en qualité mais en quantité parce que je suis plus âgé ou vice-versa la formule est en réversible j'ai beaucoup plus d'informations et donc je suis plus âgé voilà et là vous pouvez vous rendre compte donc que cette information ces informations qui vous parviennent vous devez les exprimer au niveau de votre corps physique c'est une nécessité mathématique et si par hasard l'information que vous recevez dépasse votre capacité de la gérer et bien vous allez comment dirais-je au niveau du cerveau avoir ce qu'on appelle le nœudème et qu'on appellera les foyers de Hammer nombre d'entre vous en ont entendu parler puisque Hammer qu'on a mis en prison etc. en fait c'est probablement le seul qui mérite un prix Nobel bien plus sans vouloir le nom celui qui prétend avoir trouvé le virus du Sida qui n'existe pas entre parenthèses il n'y a pas de virus du Sida parce que un virus c'est le résultat d'une destruction d'une lise de cellules qui sont mortes justement parce qu'elles ne sont plus informées qu'elles ne reçoivent plus la bonne information et donc ça veut dire que les virus sont des témoins de l'état du terrain et non pas des agresseurs non pas des responsables vous voyez aujourd'hui la bactérie chez le chien coli etc. une fois de plus on est en plein délire mais vraiment délire parce qu'il y a dessous une volonté dont je n'ai pas à vous parler vous vous trouverez tout seul quand vous écouterez la petite voix qui elle ne vient pas de là mais de là et vous verrez et je voulais d'ailleurs vous inviter en commençant et puis j'avais tellement de choses à vous dire ça m'est sorti de la tête essayez donc de vous mettre dans le coeur pas dans la tête et vous verrez que le message passera beaucoup mieux parce que ce que je sais vous le savez aussi c'est impossible que vous ne le sachiez pas puisque nous puisons au même réservoir simplement que si vous pensez que vous le savez et bien vous le savez ça deviendrait pour vous c'est important donc toutes les formes se déforment au cours du temps c'est bien évident parce que encore une fois c'est une loi mathématique et que si vous n'arrivez pas à gérer un stress de l'environnement donc par exemple je ne sais pas on va dire de quelqu'un qui qui encombre un peu votre vie quel qu'il soit d'ailleurs il me pompe l'air vous voyez le mot dit bien ce qu'il veut dire et bien ça veut dire que quelque part vous avez un conflit de territoire et que vous allez avoir une histoire pulmonaire c'est à dire que vous allez l'exprimer avec un poumon qui fonctionne plus ou moins bien et si le stress a été suffisant pour provoquer au niveau du cerveau un œdème tellement fort qu'il va couper le dialogue entre le champ morphogénétique ici et l'organe ça va couper complètement le contact et au niveau de la zone qui est j'allais dire témoin de l'organe qui a été lésé par le stress j'allais dire une femme trompée par exemple qui a plusieurs possibilités de réaction et qui va être la première chez moi me faire ça chez moi d'un conflit de territoire d'un problème pulmonaire pour les femmes pour les hommes c'est le cas deuxièmement bon ben je suis remplacée pour un conflit au niveau des organes génitaux troisième chose elle est beaucoup plus jeune que moi donc un conflit d'infériorité et ça va provoquer aller jusqu'au cancer des os puisque qu'est-ce qui nous tient debout les autres et qu'est-ce qui se passe lorsque on est supplanté qu'on est dans un conflit d'infériorité et bien on a de l'ostéoporose et en particulier il est bien connu que les femmes au moment de la ménopause ont souvent des crises d'ostéoporose qu'on essaie de compenser par les hormones quelle rigolade et en fait il faut leur dire simplement que les femmes ne se définissent pas par la fonction sexuelle ou reproductrice mais qu'elles sont bien autre chose et que dans la grande tradition lorsqu'on fait parler le Christ et qu'on lui demande bienheureux on lui dit bienheureux les saints qui sont allaités et le ventre qui sont apportés il répond va venir un temps où vous direz bienheureux les ventres qui n'ont pas porté les saints qui n'ont pas l'été au passage je vous rappelle que les cathares qui étaient des précurseurs qui sont venus bien avant leur temps et qui étaient beaucoup plus près du divin que nous c'est sûr ne se mariaient pas et ne se reproduisaient pas mais c'était beaucoup trop tôt il fallait attendre cette période de maintenant il n'est pas bon d'arriver trop tôt c'est extrêmement difficile pour ceux à qui ça arrive et qui ont de l'avance regardez Pinel Pinel est mort complètement ignorée alors que je vous dis ses travaux pour permettre de répondre à toutes les questions que peut se poser le monde aujourd'hui pour essayer d'en sortir justement Pinel a aussi démontré qu'au moment de la mort lorsque dans ses équations il fait t le temps égale à zéro c'est à dire qu'il n'y a plus mort physique il y a un champ les champs disparaissent mais il y a un champ qui persiste et qui est le champ H3 justement mais pas dans sa partie matérielle sa partie matérielle disparaît ce qui veut dire que le champ H2 se déverse dans ce champ H3 ce qui veut dire que le mort entre guillemets est toujours vivant dans un champ de forme immatérielle et qu'il est dans un univers de lumière et ça tombe bien qu'il ait démontré ça parce que les biologistes peuvent se poser la question comment fait-on un enfant je veux dire au niveau de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule et que au début il se forme une morula c'est à dire quelque chose qui ressemble à une mure parce que les cellules se divisent et puis tout à coup on ne sait pas pourquoi sur le plan physique on n'a pas d'explication il y a une invagination qui se produit et cela sera le futur tube neural mais enfin qui a dit aux cellules il fallait qu'elles prennent cette forme s'il n'y a pas une information quelque part mais d'où vient-elle cette information et bien c'est l'information d'un mort entre guillemets c'est à dire d'un être qui n'est pas dans notre univers et qui va essayer de revenir dans notre univers pour continuer son travail de j'allais dire de nettoyage entre guillemets on va voir pourquoi tout à l'heure donc ça veut dire que nous persistons dans une espèce de ruban de mébius avec l'espace-temps ici avec un corps physique l'autre côté avec un corps juste immatériel et que c'est toujours le même qui revient c'est toujours le même qui revient dans ce qu'on appelle des vies successives mais qui en fait quelque part sont concomitantes ce qui fait dire d'ailleurs au gnostic de Princeton nous vivons dans un nombre indéterminé d'univers dans lesquels nous coexistons ce qui veut dire qu'actuellement nous faisons l'expérience de ce monde physique mais chaque fois que nous changeons quelque chose nous sautons dans un autre monde et chaque fois que nous nous réincarnons entre guillemets nous vivons dans un autre monde d'accord il faudra que vous y réfléchissiez après par la suite donc là vous avez les conclusions de Pinel et je vous invite à aller voir la démonstration mathématique de tout ça sur le site où vous y trouverez en particulier les écrits d'un physicien bordelais Serge Gennaro qui essaie de vous rendre intelligible Pinel qui n'est pas très clair parce que quelque part cet homme devait être inspiré et des fois il ne se rendait même pas compte de ce qu'il disait parce que c'est dans son livre mais je l'ai entendu dire Dieu lorsqu'il donna l'identique de son chant à son fils ne se coupa tout jamais de celui-ci c'est une phrase qui quand vous l'examinez avec ses conclusions mathématiques de l'harmonisation de ses champs laisse absolument époustouflant et il a démontré que dans le noyau de la cellule le temps n'existe pas et que les phénomènes sont instantanés et que le temps est remplacé par des niveaux d'énergie le long de l'axe de l'ADN et il a démontré aussi que l'ADN est sensible au psychisme ce qui veut dire que c'est votre état mental psychique j'allais dire sentimentale émotionnelle qui va décider quel est le chapitre qui va être lu puisque l'ADN c'est une série de cassettes de mémoire que nous avons emmagasinées et que nous avons gardées en mémoire et qui ensuite ressortent systématiquement lorsque nous sommes confrontés au même phénomène je vous ferai une démonstration tout à l'heure avec le chien qui est là et vous verrez à quel point c'est frappant c'est extraordinaire parce que ça vous ne vous l'oublierez jamais tandis que des mots je ne sais pas il y a l'interprétation que vous pouvez en faire tandis que là lorsqu'on le voit c'est quelque chose qui est vraiment spectaculaire et vous comprenez à ce moment là qu'à l'extérieur vous avez toujours ce qu'on vous appelle à changer en vous c'est à dire que les physiciens quantiques aujourd'hui savent par exemple que cet univers je vous disais n'est pas réel puisque au CERN à Genève ils ont dit si nous n'arrivons pas à prouver l'existence d'un boson un boson c'est une particule vectrice et ce boson s'appelle le boson de X H-I-G-G-S du nom de celui qu'il a inventé et si on n'arrive pas à mettre en évidence cette particule ce sera la preuve que cet univers n'a aucune réalité et est mondiale donc vous voyez déjà que même là on va avoir la démonstration que nous sommes dans un rêve ce que j'appelle le rêve cauchemar la physique quantique est formelle pour elle ça n'a pas de réalité et vous verrez aussi pour la cabale tout à l'heure comment on en est arrivé là parce que ce sera plus simple avec la cabale je regarde l'heure parce que je demanderai à quelqu'un de m'arrêter si je dépasse les possibilités donc oui je vous disais que donc Pinel a tout dit il a vraiment tout prouvé tout montré tout démontré mathématiquement donc la survie après la mort c'est mathématique la réincarnation obligatoire parce que je vous dis il faut le champ il faut le champ d'un mort pour fabriquer un vivant il n'y a pas de problème et que ça va peut-être permettre aussi d'expliquer ce que les orientaux croient beaucoup plus que nous qui déjà ne croyons pas à la réincarnation mais bon qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas j'allais dire ça m'est égal c'est mathématique donc bon ça évite toutes sortes de discussions puisqu'il n'y a pas mal de gens qui me disent de leur réincarnation qu'est-ce que c'est que ça c'est c'est une secte je suis désolée c'est mathématique donc voilà il n'y a pas ce que je pense il y a ce que je dis et ce que je dis c'est juste répéter des approches mathématiques ou physiques ou cabalistiques de la matière donc ce change qui au moment de la mort se déverse dans ce change 3 qui lui persiste sauf dans sa partie variable au cours du temps puisque le temps n'existe plus fait que quand on se réincarne on peut choisir dans quoi on va se réincarner et qui fait que si vous lisez un bouquin sur les animaux paroles paroles de sagesse du peuple animal que je vous invite à lire parce que c'est absolument extraordinaire c'est sensationnel et bien vous avez des grands maîtres qui se réincarne en animal pour faire l'expérience d'une conscience piégée dans un corps animal sachant que l'animal est beaucoup plus près du divin que nous parce que l'animal est dans le coeur alors que nous nous sommes dans la tête et que la tête c'est Satan c'est à dire c'est ceux qui nous séparent les uns des autres mais l'animal ne dit pas je et l'animal j'allais dire c'est bon on dit d'un chien que c'est un coeur sur patte donc c'est le véritable amour celui qui ne nous demande rien l'amour humain il est extrêmement intéressé c'est à dire qu'on choisit dans l'autre les choses qui nous manquent et que l'autre nous apporte parce qu'on croit qu'on ne les a pas et lorsque l'autre ne répond plus à notre attente et bien on le jette non pas c'est autre chose et j'allais dire non 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 je suis désolée l'autre est un miroir ça veut dire que dans l'autre quel qu'il soit je dis bien que ce soit un animal un humain ou n'importe quoi je ne sais pas une paire de lunettes ou un ordinateur et bien cette chose là va vous montrer ce qui ne va pas chez vous et donc au lieu de le critiquer et de dire mais enfin c'est pas possible je ne veux pas de cette personne dans mon entourage etc etc non qu'est-ce que cette chose m'apprend ben elle m'apprend par exemple que je manque de patience parce qu'elle m'énerve alors moi je vais changer c'est à dire que je vais faire ce qu'on appelle le haut popono vous avez entendu parler du haut popono pratiqué par le docteur Lin et qui a fait des démonstrations absolument éblouissantes du pouvoir de la guérison en soi pour guérir l'autre vous connaissez je ne suis pas obligé de répéter mais sinon pareil vous tapez dans l'arcitra au popono et vous trouverez les informations qui vont avec donc vous devez guérir en vous allez retirer la cassette qui fait que elle rejoue toujours la même chose et que l'autre est là pour vous faire pour vous énerver pour vous vous provoquer etc je suis désolé d'avoir créé cela puisque l'autre à l'extérieur il n'y a rien à l'extérieur il y a des ondes et c'est nous qui en fonction de ce que nous savons nous pensons nous acquiesçons fabriquons le monde qui est autour de nous parce que c'est une propriété du cerveau qui est le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est réel ou ce qui est virtuel il ne sait pas faire si par exemple on met des électrodes dans le cerveau et qu'on dit à quelqu'un de lever le doigt il y a une zone qui s'allume si vous dites à la personne pensez lever le doigt la même zone s'allume immédiatement donc le cerveau n'a pas fait de différence entre la pensée et l'action regardez ce que ça veut dire donc ça veut dire que tout ce qui est à l'extérieur c'est nous qui l'avons rendu réel et sur le plan par exemple de la physique pure le soleil que vous voyez là en fait c'est une image parce que le vrai soleil il n'est pas dans notre univers d'espace-temps et c'est un champ magnétique et donc vous ne pouvez pas le voir il est invisible c'est un champ c'est un champ informationnel mais celui que vous voyez c'est une image et cette image comme le cerveau la rend réel elle est réelle mais en fait quand on dit le soleil s'éteindra il ne s'éteindra pas du tout il s'éteindra quand l'univers disparaîtra puisque vous savez maintenant comme moi que cet univers est appelé à disparaître parce que comme c'est un rêve on finira par se réveiller et alors tout à l'heure je vous disais nous sommes à une période de choix qui est l'apocalypse et donc nous allons avoir la possibilité de régir notre vie en contrôlant nos pensées et en décidant qu'on va penser droit puisque le monde que nous voyons s'il ne nous convient pas c'est parce qu'il y a des choses à changer en nous donc on va essayer de les changer c'est clair non ça ça s'appelle mettre des fleurs dans la prison et je vous rappelle que Satan qui s'adresse à Jésus qui est choix le Christ et qui lui dit tu vois ce monde si tu m'adores il est à toi et nous sommes confrontés à cela actuellement c'est à dire que nous allons être tentés par l'ego qui va nous dire regarde les possibilités que tu vas avoir maintenant puisque tu vas pouvoir décider de ton destin décider de ta vie et que tout cela est absolument magnifique notre réponse sera ce qu'elle devra être celle qu'a eu le Christ et qui a dit arrière de moi Satan car il est écrit tu ne tenteras pas ton Seigneur et ton Dieu ce qui veut dire que lorsqu'on connait nos origines je vais passer la cabale tout de suite parce que là je sens que c'est une nécessité nous sommes en fait fils de Dieu c'est à dire fils de la lumière parce que là aussi nous avons un problème de sémantique c'est à dire qu'on nous parle de Dieu mais Dieu 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 au nom de ce Dieu on se tue on fait la guerre on je ne sais pas les religions sont la chose la plus épouvantable qui a pu arriver à l'homme et d'ailleurs Jésus quand il s'adressait aux religieux de l'époque disait chien qui a tout couché dans la paille n'en mangez et n'en laissez manger déjà c'était pas mal et il disait si un aveugle conduit un autre aveugle ils y auront tous les deux au fossé donc ce qui veut dire que ceux qui se chargent de conduire à les autres bon ce que j'essaie de faire moi c'est vous redonner votre autonomie totale et entière et qui dépend uniquement de ce à quoi vous acquiescez c'est à dire que si vous refusez d'être esclave vous ne serez pas esclave si vous refusez d'être dépendant vous ne serez pas dépendant etc. les choses sont ce qu'on pense d'elles bien bon et alors donc oui là nous sommes devant un choix et ce choix est est-ce que je me reviens chez moi ou bien est-ce que je continue dans ce monde je continue à rêver qu'on me laisse dormir en paix puisque je vais le je vais le gérer et que je ne dépendrai plus de rien ni de personne puisqu'il me suffit de gérer et donc de savoir que quand je veux changer quelque chose il me suffit de le changer dans ma tête alors c'est quoi la tête passons à la cabale alors la cabale ce truc est absolument églomissant c'est ce qu'on appelle l'éclair flamboyant là et qui part du un c'est à dire le divin l'unité dont nous ne pouvons avoir aucune idée puisque nous sommes duels et que le duel ne peut pas engendrer l'unité c'est impossible donc le un c'est un jeu entre le un et le dix le dix c'est la forme quelle qu'elle soit j'ai bien dit quelle qu'elle soit la forme c'est aussi bien mes lunettes oui je crois voilà merci parce que c'est c'est terrible c'est parfait pour ça pardon oui oui alors donc c'est un jeu qui est joué entre le un complètement immatériel et absolument comment dirais-je hors de l'espace et du temps et le dix qui lui est dans les formes ces formes sont obligatoires puisque vous avez le un et le zéro le zéro est féminin et le un est masculin et la tradition dit ils seront deux dans une même chair ça veut dire dans des formes une forme où il y a les deux le mâle et la femelle ici qui sont unis dans ici dans l'extérieur de la forme donc comment on va arriver là et bien on a le le un deux trois qui est la fameuse triunité dont vous dit qu'on vous dit que Dieu a trois personnes alors je répète que Dieu n'est pas un bon terme parce que il est interdit de prononcer son nom de faire une image de Daïe parce que vous comprenez bien que si vous faites un son il y a une vibration s'il y a une vibration il y a une forme donc c'est un Dieu défini donc c'est un Dieu fini alors c'est tout l'inverse qui est mais vous allez voir que en fait le divin en physique a un nom on va voir donc ce un, deux, trois représente si vous voulez un schéma qui est un mouvement mal comme ceci et qui va du un au deux et on dit Dieu se retire pour que sa création soit ce qui veut dire que tout le temps partout dans la vie vous trouverez une respiration comme mouvement de Veilvian vous savez que ce mouvement de Veilvian correspond au mouvement féminin autour qui est comme ceci et qu'on appelle l'Esprit Saint alors pas Saint S-A-I-N ou A-S-A-I-N-A-T mais C-E-I-N-A-T on va dire ça alors le 3 c'est l'Esprit Saint le Saint-Esprit le Saint-Esprit et pour ceux qui connaissent le courant miracle il est représenté par Jésus J Jésus Yeshua on va voir pourquoi tout à l'heure mais je vais commencer d'abord vous exposer cette cabale telle qu'elle est sur le plan donc de la physique on va exprimer par exemple un atome un atome mais vous pouvez prendre une cellule vous pouvez prendre n'importe quoi je vous ai dit tout à l'heure que c'est constitué de fractales qui jouent à tous les niveaux donc ce 1, 2, 3 c'est ce qu'on appelle le divin et puis cet éclair donc traverse ici avec une séphira cachée qu'on appelle date et dont en fait on ne peut parler que lorsque on connait la signification et c'est pour ça qu'on ne la trouve jamais décrite et on arrive ici en 4 qui est en fait 2 x 2 et qui s'appelle la porte et vous savez qu'on dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut comme on dit le premier acte c'est ceci et c'est la lumière alors ne pensez pas à la lumière celle qu'on voit dehors ça c'est une lumière phénoménale et là il s'agit d'une lumière nouménale et cette lumière pour nous dans cet espace temps elle est ce que les physiciens appellent la masse noire de l'univers la masse manquante d'accord donc nous sommes des bulles de vide au sein de la réalité de la lumière c'est pour ça qu'il est dit quelque part Dieu joue le rôle d'une pression c'est à dire qu'il veut essayer de nous faire sortir de nos bulles de rêve donc la vibration absolue est faite de particules tournant sans inverse et ces particules tournant sans inverse en ruban de mébius seront à l'origine plus tard de la vie la mort la vie dans le corps physique la mort dans un champ immatériel plus tard donc là nous sommes jusqu'à neuf nous sommes dans l'incréé mais dans j'allais dire des prototypes des archétypes des modèles il n'y a aucune réalité ce n'est pas dans notre univers ça donc déjà et donc ce quatre en physique s'appelle le champ unitaire ultime celui qui est en avant de tous les autres champs et d'où les autres champs découlent et vous voyez qu'il est sur le pilier de droite donc sur le pilier dit dit mâle et qu'il représente un futur mais il va falloir aller chercher dans ce futur pour pouvoir extraire la réalité que nous souhaitons parce que sinon il n'y a rien alors il faut le côté femelle et le côté femelle ici c'est le 5 or rappelez-vous que le Christ lorsqu'il a multiplié les pains pour nourrir toute une multitude il y avait 5 pains et 2 poissons ces 5 pains sont des formes et c'est les 5 formes dans l'eau l'eau il y a contient 5 formes possibles qui est monomère dimère trimère tétamère pentamère et chacune ayant des propriétés particulières je ne peux pas m'attarder pour vous expliquer ça ça serait trop long donc vous aurez toujours 5 formes et les 2 poissons qui sont ici et qui sont les expressions de la forme par exemple dans l'eau donc chaque fois qu'on fait des succutions c'est à dire qu'on frappe qu'on met de l'énergie on provoque ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes qui sont extrêmement labiles et qui font que l'information passe dans l'eau d'où l'homéopathie on met une substance on frappe et comme on a créé des formes dans l'eau l'information est partie dans ces formes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de matière mais seulement de l'information or vous savez que le symbole de la santé c'est un caducé et le caducé ce sont des ondes stationnaires c'est à dire pas d'énergie de l'information or vous voyez ce qu'en a fait la médecine et au passage je dirais que ce n'est pas extraordinaire étant donné que la médecine allopathique est basée sur l'expérimentation animale autrement dit une monstruosité sans nom et donc ça ne peut pas être une médecine qui guérit mais une médecine qui rend malade puisque d'abord elle est basée sur la chimie et comme les produits par exemple je ne sais pas une hormone et une hormone coûte très cher à fabriquer sauf si on fait ce qu'on appelle un racémique c'est à dire un produit de synthèse oui mais malheureusement le vivant ne reconnait que le vivant et donc ne reconnait pas les produits de synthèse d'où l'action iatrogène des médicaments qui ne sont pas reconnus et ils provoquent souvent une maladie parce que ils vont se contenter de guérir des symptômes or le symptôme c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est quelque chose qui a été mal vécu et qu'on ne peut pas réparer dans le plan physique mais qu'on va pouvoir réparer dans la tête puisque c'est la tête qui est à l'origine donc on dit si on n'est pas content et si on a un problème physique il faut remettre le fusible là-haut mais pas détruire l'organe ou en mettre un autre ou je ne sais pas quoi là aussi ça m'entraînerait trop loin de vous parler des greffes ou des transfusions sanguines qui vous donnent une information que vous ne pouvez pas rejeter parce qu'on vous a donné justement des antirurgés et qui font que c'est l'autre qui prend la possession ou la gouverne de vos champs morgogénétiques autrement dit vous n'êtes plus vous quelque part donc c'est extrêmement important ça aussi à réfléchir puisqu'encore une fois nous sommes dans un rêve donc ce 5 là c'est ce fameux 5 formes et là à ce niveau il s'agit de neutrinos les neutrinos de la physique dont la science en décrit plusieurs mais en fait il y en a 5 5 neutrinos comme il y a 5 formes dans l'eau et qui sont les nos pensées en tant que contenants d'accord parce que vous avez la pensée la qualité de la pensée et puis vous avez la pensée la pensée c'est un contenant et c'est le 5 donc ça veut dire qu'on va pouvoir choisir dans la lumière qui est la substance mère si l'on peut dire et là vous avez la preuve aussi que tout ce qui existe contient de la lumière à l'intérieur quoi que ce soit ce tableau cette baguette etc à l'origine il y a la lumière d'accord donc c'est important parce que quelque part dans la tradition vous trouverez que les humains en fait sont des petits soleils qui marchent parce qu'en fait cette lumière est en nous bien sûr au plus profond de nous même donc ces 5 formes peuvent donc après donner ce qu'on appelle des ensembles qui s'appellent des clusters et l'ensemble des informations vient ici se mettre dans ce 6 et dont le symbole est le soleil 6 c'est le soleil christique etc qui apporte la vie comme on dit la vie vient du coeur nous allons voir où se situe la tête ce 6 il représente un crochet et ce crochet va vers le haut c'est à dire vers le divin ok très important et si ce 6 représente le proton dans l'atome et c'est un champ magnétique il sort de ce champ magnétique des rayons qui correspondent au 7 et ce 7 c'est tous les possibles possibles pensables ça veut dire que la science le dit c'est un photon et que le photon est à lui-même son antiparticule ce qui représente d'ailleurs quelque chose qui est difficile de comprendre parce que comment peut-on être nous et anti-nous c'est à dire matière anti-matière et bien si parce que entre les deux c'est à dire ici plus 3 moins 3 plus 3 moins 3 selon ici 3 et ici 3 ça fait 6 ok et ici donc vous avez entre les deux photons qui sont ces fameuses polarités ici vous avez l'information et donc l'impossibilité de s'annihiler on vous dit au début de l'univers les particules pendant lesquelles que la première seconde s'annihile elles s'annihilent parce qu'elles n'ont pas de mémoire mais dès qu'elles commencent à entasser de la mémoire elles s'annihilent plus puisque l'impossibilité de s'annihiler il y a entre la mémoire donc ici vous avez cette fameuse lumière information qui va se retrouver ici avec une potentialité donc de polarité et cette particule elle est vectrice du champ électromagnétique puisque ici vous aviez le magnétique c'est à dire le porteur d'informations qui est magnétique l'univers dans sa partie cachée est magnétique et le neutrino c'est donc la particule vectrice du champ magnétique alors que le photon est à la fois électrique et magnétique puisque entre les deux il y a l'information ce photon va dans l'électron et l'électron parce que vous souvenez-vous toujours que nous avons parlé au début d'une pulsion d'une respiration vous allez retrouver partout dans le battement du coeur et que vous allez retrouver dans l'électron dont on vous dit qui pulse 10 puissance 23 fois par seconde autrement dit cet électron est un poumon qui respire dans la lumière et qui est quoi en fait qui donne de l'information et qui récupère de l'information de l'ensemble avec ce que ça comporte comme danger et donc il nourrit les archives akashiques et il est nourri les archives akashiques ce 8 donc qui contient tout ça se déverse dans le 9 et c'est là que nous voyons cet ensemble d'informations se transformer se transmuter si vous voulez dans ce 9 qui est piézoélectrique et qui représente toutes les structures qui vibrent nombre 9 Pierre Philosophane nombre 9 et ça c'est les travaux de Guillet Etienne Guillet professeur de biologie à Orsay donc ce neutron vous le retrouvez ici et c'est lui qui va introduire la forme dans l'espace-temps c'est-à-dire ici alors il est quoi ce c'est un piézoélectrique et c'est là que vous allez avoir des surprises puisque c'est l'eau c'est le cendriole donc c'est le neutron c'est l'eau c'est le cendriole dans la cellule c'est le cerveau c'est l'ADN c'est le l'argent c'est les trous noirs dans les galaxies c'est le sexe c'est les fleurs dans les plantes etc qui vivent dans Pierre Philosophane nombre 9 mais au niveau de l'homme c'est la tête alors vous voyez la tête elle est là mais parce que elle n'est pas là où la tête et là je vous ai dit c'est le coeur donc l'homme est à l'envers et il a la tête où ? dans le sexe dans le sexe wow wow et en fait tombe dans le psychisme 9 5 et 4 9 donc c'est la tête qui crée le monde d'accord ? elle crée le monde en se multipliant dans les formes le sexe et elle crée le monde en fabriquant les formes autour de nous et ces formes en fait sont des excrétions de choses qui nous déplaisent et nous ne les voulons pas nous donc nous nous les mettons à l'extérieur et que vous dit la physique et bien elle vous dit que si l'univers à l'extérieur est en expansion quelque part il est en contraction et cette physique quantique vous dit vous êtes la contraction et l'extérieur c'est l'expansion autrement dit l'univers pas l'univers mon univers et il est propre à chacun d'entre nous et il est le résultat de ce que nous sommes donc lui non plus n'a aucune réalité quand on étudie les étoiles les planètes etc c'est comme si on étudiait les particules dans notre corps elles sont infinies innombrables etc donc ça ne sert à rien par contre si nous voulons connaître tout cherchons à l'intérieur de nous même parce qu'il y a tout tout est à l'intérieur de nous même et en réalité je le répète tout est conscience là dans cet espace de temps mais avec des variations de conscience c'est à dire que il y a de la conscience dans cette machine il y a de la lumière dans cette machine et nous avons la possibilité de communiquer avec cette conscience puisque l'un le fameux docteur Leng qui je le répète soignait les malades sans jamais les voir mais simplement en ayant leur fiche et disant je suis désolé d'avoir créé ça puisque je le connais c'est que c'est en moi et si je le guéris en moi l'autre s'est guéri et il a ainsi guéri une unité psychiatrique qui a fermé après son départ il a par exemple aussi fait quelque chose d'assez extraordinaire et qui une de ses amies qui était astronaute et qui a eu un gros gros problème avec une fusée et elle l'a appelée en dernier recours et lui a dit bon je connais ce problème donc je l'ai créé et il a dit ce qui paraît il a dit je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime et le collègue a téléphoné et lui a dit la fusée ne serait pas réelle même donc voilà le pouvoir que nous avons de changer les choses en nous alors je vous ai dit que j'allais vous raconter une histoire personnelle et que pour cela j'avais amené mon chien si tu veux bien l'emmener Dominique oui il est en train de dormir c'est bien dommage mais bon ce petit chien que vous voyez là il vient tout droit de l'ASPA ça veut dire que j'ai perdu le même une femelle hier j'avais volé à Florence et avec laquelle j'avais une fusion absolument extraordinaire et quand elle est partie j'ai failli la suivre tellement je considérais que bon tout ça pour vous dire que quand j'étais plus jeune je disais mais je préfère de loin les animaux aux hommes parce qu'avec eux on n'a jamais de déception et donc quand cette chienne est partie j'ai passé une période où vraiment rien ne m'intéressait j'étais plus là on me disait bon ça sert à quoi maintenant tout ça ça ne sert à rien et après quand j'ai réalisé que j'avais pas fini mon boulot et que donc j'avais plein de cassettes à nettoyer etc et que je me suis dit que j'allais pas me payer en retour une réincarnation avec une renaissance passant entre deux orifices extraitaires excusez-moi du pieux mais bon ouais passer par la stupidité de tous les apprentissages de toutes les écoles de toutes les universités pour moi c'était dans une autre vie tout ça et bien j'ai supplié mon entourage d'aller me chercher un chien à l'ASPA je ne voulais pas y aller moi-même parce que j'ai dit je vais pleurer pendant 8 jours pour tout ce que je vais laisser je vais en prendre le même je vais laisser les autres je ne veux pas alors aller me chercher aller me chercher le chien enfin bref j'ai eu beaucoup de difficultés parce qu'on m'a dit qu'on fut mon âge ce n'était pas sérieux que j'étais incapable de m'occuper d'un animal que je les ai levé très mal tout 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 et pour mon anniversaire quand on m'a pour faire les cadeaux j'ai eu des tas de cadeaux et j'ai dit le chien et un jour finalement on m'a ramené ce chien comment ce chien avait-il pu se retrouver à l'ASPA c'est un chien extraordinaire d'une intelligence d'un amour débordant étonnant qu'est-ce que ça voulait dire que je tombe sur ce chien or ce chien avait été abandonné et depuis que je suis au monde je suis obligée excusez-moi de parler de cette expérience parce qu'elle a un lien et elle va vous faire comprendre le pourquoi j'ai été mise en nourrice à 7 mois alors à 7 mois on ne contrôle rien et donc j'ai quitté les bras de ma mère pour me retrouver chez des étrangers en mailloté à une époque grande et quelque part j'ai engrangé un conflit un conflit un abandon j'ai été abandonnée mais quand on est petit on ne peut pas gérer ça c'est pas possible c'est toute souffrance donc on l'occulte et donc j'en m'ai su que j'avais fait un conflit d'abandon tout en qu'après j'ai très bien compris pourquoi je n'avais pas été abandonnée en fait j'avais été mise là parce que ça arrangait mes parents qui travaillaient enfin moi peu importe en tout cas c'était pas ça c'était pas ça mais moi j'ai eu ce sentiment et comme on m'avait mis à la campagne quelque part on m'a fait comprendre à la campagne que je n'étais pas de là que je ne devais pas prendre mon modèle de vie là parce que je ne resterais pas à la campagne donc tout d'un coup j'ai été privée de racine donc j'étais un enfant apparemment sans affection apparemment sans amour parce que mes parents adoptifs ne voulaient pas s'attacher à moi puisque c'était provisoire et quelque part je n'avais pas de racine alors il m'est arrivé une méfiance absolument extraordinaire des adultes et de ces gens que je ne comprenais pas mais qu'est-ce que je suis venue foutre dans ce monde que je ne comprends pas qu'est-ce que c'est et comme je ne suis jamais arrivée à me défaire de ce sentiment qui doit être tellement profondément enfoui m'arrive ce chien qui me montre puisque je vous dis que l'autre il est là pour vous montrer ce qui ne va pas chez vous ce chien qui n'arrive pas à se guérir de l'abandon et dont le vétérinaire dit il a encore du chagrin il se gratte sans arrêt parce que la peau c'est le truc aux autres et ce chien a peur de tout et il est là pour me dire tu vois ce qui ne va pas en toi allez corrige corrige et à ce moment-là moi j'irai mieux c'est-à-dire que ce chien ne pourra être guéri que lorsque moi j'aurai défait la cassette d'accord et alors ce qui fait que je me comporte bizarrement avec ce chien parce que je l'amène partout parce que j'ai l'impression que c'est moi quelque part et que je ne veux pas qu'on m'abandonne je veux être là alors qu'en fait lui il s'en fiche complètement je suppose et peut-être qu'il serait tellement mieux couché dans sa courbeille ou dans son fauteuil bon mais tout ça pour vous montrer à partir d'un petit animal donc après transposer ça dans tout ce qui vous entoure et qui vous dirange et qui va vous montrer à quel point vous devez changer vous mais pas l'autre n'essayez pas jamais de changer l'autre parce que si vous arrivez à changer et si ça n'est plus en vous vous ne pouvez pas le voir parce que ce n'est pas dans votre conscience d'accord vous comprenez ce que ça signifie et je pense que donc aujourd'hui nous sommes devant la fin du monde qui s'en va à Miette en Lambeau et dont vous voyez je vous ai dit tous les jours la décrépitude entre guillemets et ces changements de fréquence de la Terre qui à travers ce qu'on appelle les ondes de Schumann qui sont des réalités mathématiques comme nous sommes codés sur la Terre et que si vous appliquez cela à la Terre cette chose là puisque là vous avez la Terre mais tout le reste est dans la Terre aussi ce qui veut dire qu'à l'intérieur de la Terre il y a un soleil la Terre est creuse et un soleil immatériel qui est l'équivalent d'un soleil et donc il y a probablement une civilisation beaucoup plus évoluée que la nôtre puisque nous nous sommes en périphérie dans l'extérieur donc dans l'excrétion j'allais dire et oui donc dans cette période troublée nous sommes en train de vivre il y a une chose à laquelle nous devons nous cramponner c'est ça ne nous concerne pas en nous il y a cette chose là il y a ce soleil il y a cette lumière il y a ce Christ solaire qui est là en nous et qui est qui représente nos origines alors là par contre je pourrais peut-être vous aider un tout petit peu avec les codes chiffrés de la cabale pour vous montrer comment ça se passe alors vous voyez bien donc ici on va de 1 à 9 en fait puisque 10 après on est dans cet espace-temps de 1 à 9 alors la cabale va de 1 à 9 puis de 9 à 90 et puis de 90 à 1000 1000 c'est le aleph exalté bon et donc la cabale se traduit en codes chiffrés non pas en paroles c'est à dire que si vous dites mettons Adam dont on vous dit que ça représente l'humanité Adam si je vous dis Adam bon chacun de vous a une idée de ce qu'est Adam c'est à dire les origines de l'humanité Adam oui la cabale non la cabale elle dit 1 4 600 ce qui veut dire que cette humanité possède le 1 l'unité en elle le 4 la lumière le champ de lumière à partir duquel on peut tout créer et le 600 qui est le soleil la vie mais avec deux zéros c'est à dire dans le monde des vivants dans le monde des morts ok donc cet Adam est maître de tout ça mais à un moment il est dit on fait parler Dieu il n'est pas bon que l'homme soit seul faisant une aide contre lui de façon à ce que cette humanité n'avait aucun moyen de s'exprimer puisqu'elle était dans le divin et que donc dans le divin il y a l'amour et après on dirait que je suis gonflé de dire ça mais bon alors on va se transformer en Ich et Ichan Ich alors Ich son code chiffré c'est 1 10 300 et vous voyez bien que 1 300 c'est le feu mais 1 10 300 c'est le feu en existence et Ichan c'est 1 300 c'est à dire le feu 5 c'est à dire la vie et vous voyez que la vie est toujours du côté féminin l'homme initie l'enfant la femme le réalise ok donc voilà ce que est devenu Bonvijan et on verra plus tard mais beaucoup plus tard dans la chute c'est à dire quand l'homme est sorti d'ici du coeur où il était relié directement au divin et est tombé dans le neuf qui est directement relié à la terre vous voyez le neuf s'accroche à la terre et que donc l'homme a quitté le coeur pour tomber dans la tête ici il est bien évident que il a été obligé d'utiliser le passé pour fabriquer l'avenir puisqu'il n'est plus dans le coeur d'accord et donc à un moment donné quand on aboie toute cette chute y compris donc de la conscience dans la matière les formes parce qu'il avait été dit par le divin aussi tu ne goûteras pas du fruit de l'arbre du bien et du mal sinon tu subiras un changement des temps et c'est ce qui nous est arrivé c'est à dire que notre conscience qui était universelle qui était infinie nous sommes venus l'enfermer dans ses formes physiques et des formes de mammifères c'est à dire d'animal ok et donc plus tard nous verrons arriver Caïm et Abel et nous allons voir ce qu'on va nous dire à la religion une fois de plus quand tout à l'heure vers Caïm tue Abel ben non je suis désolé mais Caïm c'est cette fameuse lumière c'est ce fameux dieu en nous donc c'est cette vibration infinie et Abel c'est Evel c'est vanité c'est ce corps physique donc quand on essaie de réunir le divin à ce corps physique le divin avait ses vibrations néantise le corps physique il vaut mieux pas essayer de j'allais dire par des techniques d'appréhender le divin parce que tout ce qu'on risque c'est la mort et on sait que c'est arrivé à beaucoup de gens beaucoup de chercheurs justement d'être tué par ce dieu intérieur qui ne se laisse pas aborder comme ça la deuxième fois où s'est produit cette rencontre c'est avec Jacob vous vous souvenez que Dieu dit à Jacob enfin Dieu dit oui vas-y tu es prêt va affronter ton ange et Jacob se bat toute la nuit avec l'ange mais l'ange ne parvient pas à vaincre Jacob par contre il le frappe à l'ange et donc quand Jacob revient il est boiteux ça veut dire qu'il a un pied dans un monde et un pied dans le monde divin et il n'est ni dans l'un ni dans l'autre c'est un peu notre position actuelle c'est à dire que nous savons que le divin est là mais nous avons beaucoup de peine parce que c'est surtout la matière qui nous retient et surtout les autres mais qu'est-ce qu'il va penser donc et la troisième fois où le test est tenté de faire se retrouver la lumière et les ténèbres que nous sommes c'est avec Jésus on dit que Jésus est dans une pièce on frappe à la porte et on voit son double de lumière et son double de lumière lui dit viens ici mon frère que je t'embrasse et il fusionne et il fusionne avec donc Yeshua Jésus pourquoi parce que Yeshua est le seul être qui dans sa vie a réalisé je vais dire l'unité dans sa tête dans son et il a dit je suis le tout le tout est sorti de moi le tout est revenu à moi ok tout ça c'est moi ça c'est moi ça c'est moi etc etc je suis le tout et il a dit ce que vous faites aux plus petits d'entre vous c'est à moi que vous le faites bon bon et donc il est Yeshua et son code chiffré c'est 1 300 5 300 6 5 or le 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 1 5 6 10 pardon le 10 5 6 5 c'est Jéhovah c'est c'est celui dont on dit au dévavé dont il est interdit de dire le non parce qu'il est intemporel mais en fait c'est nous parce que nous sommes cela nous sommes intemporels mais bon et lui Yeshua il a accepté lui conscience universelle de revenir s'enfermer dans un corps animal pour tracer un lien entre ce monde en perdition et le monde divin parce que son sang a coulé sur la terre donc il a la mémoire de ce qu'il a fait et il dit je suis le père qui m'a vu a vu le père ce n'est pas moi qui fais les choses c'est le père en moi etc etc et nul ne peut parvenir au père que par moi d'accord donc ce fameux Yeshua est porteur du 300 que l'homme a perdu en tombant dans un corps animal il a perdu ce 300 dont le double se trouve dans ceci qui en fait est Satan mais Satan est une puissance cosmique universelle extraordinaire et dont le nom commence par un chine donc par un 300 Satan lui il a gardé le 300 que l'homme a perdu dans la chute et Satan donc a pour travail de fabriquer des formes sous la direction d'Adam vous voyez donc Adam est ici et Satan est là et si vous voulez que l'humanité s'exprime dans des formes mais ne soit jamais prisonnier dans des formes comme on dit vous rêvez d'une cathédrale elle est là vous rêvez d'une musique elle est là mais vous n'êtes pas la musique vous n'êtes pas la cathédrale et vous n'êtes pas un mammifère vous êtes divin fils de Dieu donc lui Yeshua Jésus décide de rapporter aux hommes ce 300 qu'ils ont perdu et qui va le livrer dans le sens de livreur qui apporte à domicile c'est Judas et Judas est 10 5 6 4 5 et vous voyez qu'il ne diffère que par ceci voilà Judas et voilà Jésus donc il faut bien que nous soyons nous des Judas qui allons accepter le 300 que nous apporte le Christ solaire qui va revenir avec l'ionisation et ça aussi ça m'amènerait trop loin et comme nous sommes dans le monde ici qui n'est qu'avec un zéro et non les deux c'est à dire un espace-temps où c'est le temps mémoire qui crée les formes et qui crée l'espace lui ne va retenir que le 30 donc il a livré pour 30 deniers et il récupère ce 30 et donc cela veut dire qu'il remonte ici Judas et s'il remonte ici il n'a plus besoin de sa tête là c'est à dire de son ego et qu'est-ce qu'il fait il se pend comme les saints qui se présentent devant Dieu avec la tête sous le bras ou Jean le Baptiste avait la tête sur un plateau il n'a plus besoin de l'ego puisqu'on a retrouvé notre divinité et donc qu'est-ce qu'on fait avec ces 30 deniers on achète le champ du potier qui est le potier le maître des formes donc le maître de Satan la boucle boucle d'accord on est revenu en Eden voilà et voilà donc ce que la Kabbal peut faire simplement avec des chiffres et sans je vais dire sans baratins et vous voyez que Judas n'est pas un traître il n'a pas trahi il ne s'est pas pendu de désespoir on m'aurait voulu vous le faire quoi non je suis désolé mais c'est autrement extraordinaire l'histoire voilà bon écoutez on va s'arrêter là si vous voulez parce qu'on va passer aux questions je pense que vous devez en avoir le nombreuse mais que mais que mais que si j'étais attention ne vous laissez pas pléger par Satan et n'essayez pas de mettre des fleurs dans votre prison essayez de sortir de la prison c'est le moment où jamais et c'est imminent dans les mois qui viennent je ne dirais pas les années je dirais les mois votre avis sur les extraterrestres temporels sur les civilisations avancées et sur le livre d'Erwin Laszlo science et champ akashique oui les extraterrestres ainsi que les civilisations avancées ce sont d'autres dimensions de nous même dans le futur c'est à dire que c'est nous qui continuons l'évolution mais quelque part au niveau du champ unitaire nous sommes tous ces concomitants c'est à dire que ici seulement ici il y a le temps et ce temps c'est le temps d'évolution de la conscience piégé dans les formes mais en fait quelque part je vous ai dit que tout était uni de façon intime et immédiate et que la physique vous le prouve avec le théorème de Bell le théorème de Bell qui dit que toutes les particules sont reliées de façon intime et immédiate et ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle l'homme supralumineux de Duteil et les travaux de Duteil sur la lumière en fait la lumière contrairement à ce que nous croyons n'a pas une vitesse c'est un ébranlement maximum que peut supporter notre continuum d'espace-temps et donc c'est nous qui sommes piégés dans le temps mais les extraterrestres et les autres formes de vie sont d'autres dimensions de nous-mêmes alors puisque ce que nous percevons est illusion pourquoi dire c'est la réalité puisque c'est mathématique parce que dans cet espace-temps il y a des lois et que les lois de la matière nous les subissons même dans le rêve puisque les choses sont ce qu'on pense d'elles ce qui veut dire je répète c'est que nous prenons le passé pour en faire un futur donc c'est vraiment absolument épouvantable de voir à quel point nous sommes piégés mais j'allais dire dans ce rêve il y a des lois et ça ce sont les lois de la matière cette matière cette matière que nous créons et qui n'est réelle que pour nous parce que je vous ai expliqué que changez vos concepts et vous allez changer votre monde et que plus vous allez avancer et moins vous aurez de lois pour vous régir pour le moment vous êtes régi par les lois de la matière parce que la conscience est tombée piégée dans un corps matériel mais qu'il suffit de décider que ce n'est pas cela et on va se retrouver comme Yasmuïn en train de se nourrir de prana et que nous n'avons absolument pas besoin de manger puisque manger nous fait redescendre dans la matière puisqu'on devient ce qu'on mange alors lorsqu'on mange des animaux et bien on se rapproche encore plus du monde animal avec autant de difficultés pour en extraire cette conscience lourde 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 et que en fait quelque part vous devez pouvoir prendre conscience que nous ne sommes pas dans le coeur et je le répète c'est là qu'il faut revenir dans le coeur pas dans la tête et donc dans le coeur le coeur si vous voulez s'exprime avec le côté droit du cerveau c'est à dire avec la petite voix qui vous dit ça c'est vrai et si vous l'écoutez vous verrez elle s'exprime tout le temps cette petite voix mais la tradition dit Dieu ne parle que dans le silence or nous ne savons pas faire le silence nous sommes dans un bruit perpétuel et n'oubliez pas toujours les pièges de l'ego parce que l'ego sait qu'il doit disparaître et il ne veut pas il ne veut absolument pas c'est de la place c'est clair et donc il est d'une subtilité absolument extraordinaire jusqu'à vous faire croire que vous travaillez pour le monde divin alors que vous travaillez pour Satan la seule solution c'est de vous souvenir nous souvenir de qui nous sommes c'est à dire des êtres divins et qui avons notre autorité seul et non pas seul des autres peu importe ce que pensent les autres si vous êtes seul contre 7 milliards vous gagnerez parce que ce que vous croyez devient vrai pour vous très important je pense que c'est capital et je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas rater le marché alors cela me paraît magnifique comment s'y prendre pour enlever cette cassette de la tête ah oui ça c'est vraiment génial je pense parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés que vous lisiez je vous dis tous les livres qui ont paru sur le ou au popono et qui est de je prends conscience de cela donc c'est à moi parce que vous ne pouvez avoir conscience de quelque chose qui est en vous si ce n'est pas en vous c'est bien on dit au pur tout est pur et donc ça veut dire que si vous voyez le mal quelque part c'est que ce mal est en vous et donc quand vous le voyez que vous allez être tenté de par exemple de juger je veux dire c'est tellement facile avec les événements que nous voyons actuellement voyons par exemple ce qui vient d'arriver à ce ce gars qui s'appelle DSK bon j'allais vous dire si on me demandait ce que je pense de DSK je dirais je dirais j'aurais dit c'est un amateur de corrida qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui se réjouit de la torture d'un animal d'un herbivore je ne sais pas je le connais donc je l'ai créé donc c'est en moi que je dois guérir cette chose là c'est en moi que je dois guérir cette cassette qui fait que je prends conscience que cet homme entre parenthèses et en dehors de tout ça je ne pense pas qu'il soit coupable quelque part je pense que c'est un coup monté bon ça c'est 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 pas possible il y a des choses qui nous échappent complètement mais on est à la période où on est en train de nous montrer ce que peut subir un homme qui était l'homme probablement le plus important du monde et cet homme là dans une seconde les étoiles tomberont du ciel bon je pense qu'il y a derrière un complot qui nous dépasse complètement et dont je ne vais pas parler ici mais je sais pourquoi on lui a tendu ce piège et que il ne s'en sortira pas de toute façon on l'a écrasé on l'a laminé quoi qu'il arrive bon nous ne devons pas juger ne jugez pas et vous ne serez pas jugés c'est la chose la plus difficile qui soit parce que notre première réaction elle est ce salaud qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a fait mais regardez-moi ça il a violé une petite fille etc désolé c'est en vous il y a la cassette détruisez la cassette et vous aurez amélioré le monde je dis bien le monde parce qu'en guérissant l'autre vous vous guérissez vous-même et donc le monde va mieux le monde se porte mieux alors dès que vous avez quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie n'attaquez personne n'essayez pas de porter la faute sur quelqu'un d'autre non nous n'avons fait que ça toute notre vie toute nos vies en fait toute nos vies et donc là aujourd'hui non non ce monde c'est moi qui l'ai créé j'en suis responsable je l'assume je le bénis et dans la mesure où je vais purifier mon coeur ce monde va changer donc j'aurai transformé le monde en me transformant moi-même pas en essayant de changer l'autre vous ne pourrez jamais ça n'existe pas ah oui j'avais oublié de vous dire excusez moi au passage j'avais oublié de vous parler de ça pour vous montrer que tout ce que vous faites dans le monde ne sert à rien mais vraiment à rien vous le recommencerez sans arrêt agnoséum vous envoyez voilà un atome vous envoyez dessus un photon donc une énergie le photon c'est ce qui vous fait broser donc c'est énergétique et porteur d'informations l'électron de la couche supérieure de l'atome subit un saut quantique c'est-à-dire que vous voyez il y a un quanta ce quanta correspond à une information et c'est pour ça d'ailleurs au passage que je vais vous dire que Einstein disait pour que tout ça marche bien il faudrait que le temps soit granulaire en fait il l'est parce que le temps c'est de l'information et l'information elle se succède sans arrêt sans arrêt sans arrêt sans arrêt par saut comme là et donc en fait le temps est granulaire et il n'est pas continu comme nous le croyons du passé vers le futur donc ici l'atome fait or je vous ai dit que la forme était informée et informante ça veut dire que s'il a grandi il a reçu de l'information donc il a changé c'est plus le même et sa fréquence est différente et vous avez provoqué une transformation mais si vous attendez un quart d'heure l'électron redescend dans sa couche d'origine et l'atome fait et il émet au photon c'est à dire il informe tout le reste mais lui il est désinformé on m'a dit vous vous retrouvez comme vous étiez gros jambes devant ce que vous avez fait ça sert à rien c'est provisoire vous avez cru que provisoirement vous avez fait quelque chose mais en fait vous n'avez rien fait il faudra commencer alors tout ce que vous faites dans le monde c'est ça par contre comment arrive-t-on à visualiser à mesurer des neutrinos c'est à dire une particule qui n'a ni change ni masse je le répète et donc qui est vous traverse comme une mode de beurre et bien pour cela les scientifiques mettent des tonnes de trichloréthylène autrement dit de liquide vaisselle dans des mines désaffectées pour soustraire cette chose là au rayon cosmique et tout le tour on met des détecteurs de radioactivité et quand un atome quand un neutrino rencontre un atome de chlore enfin un certain il se transforme en argon radioactif et donc il est mesuré par le compteur comment une particule qui n'a ni charge ni masse est-elle capable de transformer du chlore en argon ça ne peut se faire que dans un réacteur atomique avec des énergies considérables et oui vous avez utilisé de l'information madame la matière en fait nous vivons d'informations et donc cette information nous devons la chercher autre que matériel tout se nourrir de prana et non pas de choses qui nous font descendre sans arrêt parce que aimer c'est faire sien donc quand on dit j'aime le biftec vous descendez vers le biftec le biftec monte l'animal dont il est issu mais vous vous descendez et en plus vous vous changez de la mémoire de l'animal au moment où il est mort c'est à dire une souffrance infinie une haine infinie pour l'espèce humaine parce qu'il ne comprend pas il est dans le coeur lui il est tout amour l'animal et vous voyez comment on les traite et plus on vous dit à la télévision regardez les animaux comment ils sont élevés 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 ça veut dire faire monter ça ne veut pas dire que vous allez enfermer une créature qui ne verra jamais le soleil qui ne verra jamais un brin d'herbe qui ne connaîtra jamais sa mère qui ne saura jamais qui il est puisqu'on ne lui aura pas appris qui ne comprendra pas d'où lui vient toute cette souffrance pour finir dans une abomination d'abattoir et ça c'est dans votre assiette et vous voulez être dans le coeur bon ça veut dire tout le chemin qu'il faudra parcourir pour revenir dans le coeur c'est ce qu'on appelle le karma c'est la loi d'action comment définissez-vous s'il vous plaît les couleurs et leur importance les couleurs pareil ce sont des informations les couleurs sont des informations et on peut si vous voulez en s'entourant de certaines couleurs se sentir mieux se vêtir de certaines couleurs parce qu'on se sent mieux oui il y a de la thérapie la chromothérapie existe et c'est sûr que bon il y a des couleurs qui nous qui nous exaltent et puis il y en a d'autres qui au contraire sont extrêmement difficiles à porter mais ça on le sent j'allais dire il faudrait beaucoup plus se fier à notre ressenti moi je pense que combien de fois je me suis retrouvée alors que finalement j'ai un boulot de rationaliste enfin je pense avoir fait partie des rationalistes bête et bornée les fameux RBB et donc je suis bien placée pour les comprendre mais j'ai été sauvée quelque part par l'intuition c'est à dire c'est une petite voix qui me disait c'est pas le bon chemin ça va pas et encore maintenant d'ailleurs encore maintenant je me retourne avec des certitudes absolues et quand on me demande comment je le sais je dis je sais pas je le sais et ça si vous l'écoutez soyez tranquille plus vous l'écouterez plus elle vous parlera cette petite voix et plus elle vous dira d'ailleurs je vous signale qu'on va tous redevenir télépathes d'ailleurs déjà il est difficile de nous mentir quand vous regardez la télévision je ne sais pas mais j'ai l'impression que les révolutions qui sont en train de se faire au niveau des jeunes vous remarquerez parce que je vous signale que à partir d'un certain âge en tout cas le mien nous avons des ADN à 8 Hz 7,8 Hz par seconde par seconde c'est les fameux hauts de Mouchman mais que les jeunes ils naissent avec 12 Hz et alors donc ils sont mutants ils ont accès à des informations auxquelles nous n'avons pas accès et quelque part ils nous méprisent parce qu'ils ne comprennent pas parce qu'on parle parce qu'on parle toujours du fossé entre les générations mais en fait là c'est plus vrai que jamais à cause de ça justement parce qu'en fait nous avons tous là actuellement des antennes à 12 Hz mais comme nous ne le savons pas nous ne les avons pas branchées on a oublié de les connecter les jeunes eux ils naissent avec alors donc ils ont accès à des informations auxquelles nous n'avons pas accès et ils ne comprennent pas nos comportements d'ailleurs un exemple il y a de plus en plus de végétariens chez les enfants les enfants ne veulent plus manger les animaux ils les aiment par exemple il n'y a pas que ça lorsqu'on a conscience de n'avoir pas répondu à une attente comment peut-on gérer son remords comment peut-on gérer son remords lorsqu'on a conscience de n'avoir pas répondu à une attente ça c'est pas grave de toute façon d'abord il faut se dire que c'est pas vrai vous n'avez pas pu faire ça vous l'avez rêvé déjà c'est une solution et surtout surtout jamais de sentiment de culpabilité jamais c'est à dire que quand on demande à Jésus combien de fois peut-on tomber il répond 77 fois 7 fois pour le 7 et le chiffre de l'infini donc ça veut dire que quand vous faites une erreur frottez vos genoux et repartez repartez dans mon pied vous n'avez rien fait parce que j'allais vous dire parfois c'est vous qui vous comportez mal envers l'autre mais bon quelque part l'autre a fabriqué ce qu'il avait besoin d'un miroir et j'allais dire lorsque Dieu a besoin d'un marteau il ne vous demande pas l'autorisation de l'utiliser bon ça aussi c'est des bons ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit alors j'allais dire Dieu n'existe pas en fait c'est nous qui sommes des dieux nous les dieux pensez-vous que le phénomène des crop circles soit une illustration parfaite de ce que vous venez de dire tout à fait certainement parce que il s'agit de l'utilisation des ondes stationnaires dont je vous parlais tout à l'heure des micro-ondes c'est à dire que aujourd'hui on a une technologie que nous ne dominons pas parce que nous ne sommes pas assez évolués et nous avons une technologie qui nous dévore littéralement et on sait par exemple que on peut avec des ondes stationnaires vous faire accepter j'allais dire n'importe quoi y compris vous tuer comment ? et bien tout simplement que je vous ai dit que les ondes stationnaires c'est des ondes où les ventres s'annulent énergétiques dans l'onde c'est à dire vous avez une onde elle bute elle revient sur elle-même et elle fait une onde stationnaire et donc j'allais dire quelque part c'est un guide onde mais il n'y a pas d'énergie par contre au dessus il y a de l'information or le DH3DT dont je vous parlais tout à l'heure exige que cette information qu'on va faire converger en vous avec deux ondes stationnaires qui vont se rencontrer chez vous il va y avoir un surplus d'informations mais qu'est-ce qui va se passer comme le DH3DT vous ne pourrez pas l'exprimer dans votre corps physique et bien vous allez mourir donc on peut vous tuer avec cela et quelque part il ne s'en prive pas alors on dit il est mort d'une crise cardiaque ou il est mort d'un accident de voiture ouille ouille bon à propos des cop-circles si vous mettez sur le trajet de ces fameuses ondes stationnaires ou ondes scalaires un schéma mathématique ce schéma mathématique va aller par exemple se réfléchir sur un satellite qui va le projeter dans un champ où il y a quelque chose de vivant et il va y avoir l'image qui va se créer immédiatement c'est ainsi que se fabriquent les cop-circles ils sont issus d'une technologie très avancée mais je rappelle que quelque part et surtout au niveau militaire il y a des technologies très avancées je signale que les russes sont les plus avancés vraiment mais eux ils sont très avancés dans le domaine spirituel entre guillemets c'est pour ça qu'on dit toujours que le renouveau renouveau viendrait de la Russie qui était le peuple le plus matérialiste qui soit jusqu'à ces dernières années jusqu'à la chute du mur de Berlin et maintenant par exemple eux pratiquent les OGM mais ils ne mettent pas un gène physique ils mettent une information ce qui n'a absolument rien à voir eux travaillent avec l'information et ils sont vraiment très 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 avancés ils pourraient nous surprendre dans les mois qui viennent alors une dernière question comment sortir de la prison et ne pas mettre uniquement des fleurs et ne pas mettre uniquement des fleurs comment sortir de la prison et ne pas mettre uniquement des fleurs sortir de la prison je vous l'ai dit c'est se souvenir se souvenir que nous sommes des êtres divins et se souvenir donc que nous n'avons à subir aucune loi rien nous sommes des fils de Dieu et nous devons surtout refuser de continuer à croire à ce monde qui est une illusion totale même si je le répète on nous parle d'âge d'or de l'humanité parce que après l'âge d'or reviendra les différents mondes y compris ce monde satanique ce monde que nous quittons là qui est le monde de la matière et qui est vraiment le le Kanyuga le sortant de ce monde pour entrer dans l'âge d'or de l'humanité mais attention une humanité qui je le répète est prisonnière de corps animaux alors est-ce que vous voulez continuer à rester dans un corps animal c'est un choix après tout vous avez des gens qui sont très heureux et qui trouvent très bien la vie qu'ils mènent donc pourquoi voulez-vous les faire changer la vie c'est à vous je pense que c'est la connaissance qui est nécessaire c'est-à-dire que connaissance ça veut dire naître avec ça veut dire qu'avec de nouvelles informations vous êtes un être nouveau et que cet être nouveau a le choix et moi ce que je vous souhaite c'est justement d'avoir le choix et de ne pas vous laisser manipuler par des gens qui vont encore une fois vous montrer à quel point ce monde peut être intéressant peut être riche etc à vous de choisir mais maintenant ne pas utiliser ces connaissances pour les derniers carats qui nous restent à parcourir avant d'avoir réintégré la lumière ça je vous conseille vraiment d'utiliser ce pouvoir c'est-à-dire de dire par exemple je ne dépends pas d'un patron je ne dépends pas de l'état je ne dépends pas de ma retraite c'est le divin qui me donne ce dont j'ai besoin puisque je suis un être divin et si je dis ce n'est pas moi qui vis c'est le père qui vit en moi comme me disait le Christ en fait comme disait Yeshua Yeshua quand on lui disait mais tu as fait des miracles tu as fait moi c'est le père en moi moi je n'ai rien fait et il répondait toujours c'est le père en moi et une dernière réflexion de Jésus qui est importante mais capitale et vous allez voir pourquoi c'est une femme touche son manteau il se retourne et lui dit que veux-tu femme et elle lui répond être guéri Seigneur il lui dit crois-tu que je puisse te guérir elle lui répond oui Seigneur et il lui répond va ta foi t'a sauvé il ne lui a pas dit qu'il l'avait guéri il lui a dit ta foi t'a sauvé et quelque part un peu plus loin il y a il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu car il n'avait pas la foi à vous d'utiliser ça comme vous le voudrez mais donc sachez que ce que vous croyez devient vrai pour vous donc si vous croyez que vous ne dépendez que de Dieu en vous et bien il en sera fait ainsi et vous ne dépendrez plus de moi et j'allais dire ça c'est la science qui vous le dit aujourd'hui c'est quand même bon réjouissant quelque part parce qu'autrement quelque part j'allais dire on a tendance à se méfier vous savez les sectes les tous ces trucs qui vous parlent d'amour universel bon essayez de fuir tout ce qui veut vous enfermer dressez-vous dressez-vous libre je suis libre je crois ce que je veux je fais ce que je veux et je décide de ce que je veux faire de mon monde j'allais dire nous n'avons pas tous la même vision du bonheur pas du tout bon donc pourquoi faudrait-il que vous partagiez ma vision moi je vous dis comment ça marche je m'en tiens là pas plus je ne vais pas plus loin je vous dis attention vous faites ça voilà ce qui va vous arriver c'est tout ou alors je vous dis voilà comment en sortir en sortir et bien notre solution c'est se souvenir et ça c'est à votre portée puisqu'en fait vous le savez profondément voilà je crois qu'on peut remercier d'être vraiment reconnus merci à vous merci 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 merci